bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur call of dragons les amis aujourd'hui on va parler battlefield 30 versus 30 et tout ce qui a été ajouté depuis la nouvelle mise à jour et cette petite vidéo vous n'avez peut-être pas encore vue mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos n'hésitez pas à vous y retrouver toutes les infos il ya toutes les sections tout ce qui est important sur call of dragons et sur le discord les amis donc la mage a eu lieu elle a eu lieu avec plus de difficultés que prévu mais elle a fini par arriver et donc on se retrouve avec quelques nouvelles fonctionnalités notamment si vous allez dans campagne vous avez les racines de la guerre qui vont soit ouvrir très prochainement sur votre royaume soit dans quelques semaines ça dépend de l'âge de votre royaume soit pour certains je crois que ça a peut-être déjà ouvert j'en suis pas sûr je crois que je suis sur un royaume où j'ai eu du mal à le dire je suis sur un royaume assez ancien et je peux vous dire qu'il n'est pas encore ouvert pour le moment mais au moment où vous verrez cette vidéo les premières ouvertures auront très probablement commencé regardons donc la vidéo que lilith nous a fait far light et déjà on retrouve à chia et leo qui était avant cela les speakers ce qu'ils faisaient les vidéos de rock the rise of kingdoms les retrouver ici c'est assez intéressant ça veut dire que lilith fait vraiment le focus mais vraiment far light mais vraiment leur community manager les plus aguerris les plus expérimentés sur leur nouveau jeu call of dragons et regardez donc à une autre petite vidéo avec la présentation de toutes les nouvelles fonctionnalités alors elles sont pas encore toutes accessibles dans le jeu malgré le patch qui on va aller voir plus précisément l'histoire du battlefield après mais on remarque un certain nombre de fonctionnalités sont déjà présents le dès le lendemain après le patch alors il nous présente dans les grandes lignes dans les grandes lignes le nouveau système le fait que le top 20 alliances de chaque royaume va pouvoir participer il y aura peut-être des lits qui vont être créés ça s'appelle route of war il y a différentes règles qu'on va aller revoir les racines de la guerre on va avoir un petit descriptif une petite vision de ce que ça va donner il va y avoir des zones à prendre ça ressemble pas du tout dans l'ergonomie alors sur les règles et le nombre 30 versus 30 oui ça ressemble à un tombeau d'osiris mais après dans l'ergonomie c'est assez différent regardez ils nous mettent un test version ça a été fait sur un serveur de test et donc ça peut être soumis à d'autres changements on le voit il y a des zones de fight avec des passerelles ça fait vraiment des goulets d'étranglement très dur à passer ces passerelles je pense ils ont vraiment optimisé en tout cas l'expérience pour nous proposer quelque chose de différent et regardez on voit ils ont un petit curseur normalement quand on a un petit curseur comme ça c'est intéressant ce qui est transparent c'est qu'on est sur ipad mais le format laisse penser qu'on est vu qu'ils sont en 16,9 laisse penser qu'on est sur pc donc ils l'ont vraiment fait à mon avis avec un client de développeur c'est pour ça qu'en plus ils mettent le petit message il nous parle aussi du nouveau système sur les arbres de talent nombre de combinaisons qu'on va pouvoir avoir bien avant on va avoir la sélection des artefacts on va aller voir ça ensemble et détailler tout ça bref il y a même le petit système je veux dire prof mais non il y a même le petit système des bâtiments les buff effects qui sont bien expliqués on va aller voir ça dans le détail et surtout en français vous allez pouvoir voir si vous allez être éligible ou pas ça va dépendre de votre rayon regardez vraiment le système c'est marrant il donne SS2, ZZ1 on est vraiment sur des zones de test et ça doit être assez relou pour eux parce qu'il faut créer le nombre de comptes suffisants se connecter pour nous faire ces démos là et ils nous en montrent pas trop parce que tout déplace en mon temps c'est assez relou en tout cas ils nous montrent bien la map et elle a l'air bien étrange regardez ça fait exactement ce que je vous disais cette zone d'étranglement en tout cas c'est ultra fluide sur leurs clients j'espère que nous l'expérience de jeu sera tout aussi fluide ça me donne vraiment envie moi pour le moment j'ai la chance d'être dans une alliance qui fait partie du top 20 normalement à ce stade du jeu toutes les alliances sont parties du top 20 regardez il y a des zones à prendre il y a même des portes et de la garnison à prendre en fait on a vraiment l'impression que c'est un mini qui avait cas un mini royaume contre royaume qu'ils ont créé sauf que c'est un alliance contre alliance qu'ils ont créé on va pouvoir aller sur deux zones en même temps il va y avoir des bâtiments à prendre qui vont donner des buffs ça va vraiment être extrêmement stratégique extrêmement technique et on peut être sûr vous voyez elixir healing offres et healing ça va donner bien évidemment des buffs on peut être quasiment sur l'arbre de vie qu'il va y avoir une sorte de compétition peut-être la fameuse league e-sport qu'on attend sur Rogue va être lancé en avance sur Call of Dragons il prendrait moins de risques à le faire donc ça promet du très très lourd et tout ce qu'ils annoncent là ça donne vraiment envie on va arrêter là cette petite vidéo de présentation et on va aller immédiatement voir ce que ça donne in game donc regardez donc vous avez la piste du dragon maintenant et les racines de la guerre fermées pour le moment mais normalement encore une fois ça dépend de l'ancienneté de votre royaume on a les règles et le système de synchronisation au niveau des règles comme cette fois on les a en français après la nuit des étoiles blablabla c'est une histoire en lancer de sang bref on va aller au gameplay après vous êtes inscrit dans les racines de la guerre votre alliance sera opposée à un adversaire déterminé par votre classement système de matchmaking classique votre classement est déterminé par votre note de matchmaking le nombre de combats le nombre de combattants et le nombre de victoires récentes ils ont fait évoluer pour mettre le même système que celui de Rock une fois que les alliances ont trouvé leurs adversaires une équipe jouera les forces de Lucia les bleus tandis que l'autre jouera les forces de Yaen en or une fois la bataille commencée les joueurs peuvent marquer des points personnels en battant les unités de l'équipe ennemie évidemment à mon avis on va le voir sur la récompense c'est une récompense de groupe et une récompense individuelle l'occupation des bâtiments et la récolte dans les réserves du Lumenbrite vous apporteront des points à vous et à votre alliance livrer une pierre de vie à l'un des bâtiments de votre équipe ou à un bâtiment neutre rapportera un grand nombre de points c'est ce qu'on appelle le tombeau d'Osiris qu'on rapporte dans un bâtiment à la fin du match et l'équipe qui a obtenu le plus grand nombre de points d'alliance rapportera la victoire les joueurs recevront des récompenses en fonction de leur score et le point individuel blablabla aperçu pour l'inscription pour pouvoir s'inscrire votre alliance doit être dans le top 20 du classement de puissance de l'alliance de votre serveur et posséder au moins 10 tours d'alliance au moment de l'ouverture des inscriptions après l'ouverture des inscriptions les joueurs ne peuvent pas participer à l'événement les racines de la guerre ne peuvent participer qu'au sein de leur alliance actuelle évidemment on peut pas s'inscrire sur plusieurs alliances les joueurs qui rejoignent une alliance après l'ouverture et bien c'est mort une fois l'inscription terminée la composition de l'équipe d'alliance sera verrouillée et ne pourra plus être modifiée les joueurs choisis sont faits par les R4 et R5 bien évidemment ce qu'ils disent les chefs officiers d'alliance peuvent nommer jusqu'à 30 combattants et 10 remplaçants pour la composition de l'équipe les joueurs légibles doivent avoir rejoint l'alliance avant le début de l'inscription et avoir au moins un hôtel de ville de niveau 16 entrer sur le champ de bataille lorsque l'événement les racines de la guerre commencera les joueurs seront téléportés sur une toute nouvelle carte avant d'entrer sur le champ de bataille veuillez vous assurer que vous n'avez pas de légion déployée que vous n'êtes pas en frénésie guerrière et qu'on n'a pas d'unité grèvement blessée dans... non ils le disent avoir des unités grèvement blessée c'était l'ancien système ça dans ROG dans votre hôpital n'affecte pas votre capacité à entrer sur le champ de bataille ça c'est très bien les unités grèvement blessées sont transportées sur le champ de bataille et déployées dans la bataille donc on n'a pas de problème avec l'hôpital début de la bataille, phase de préparation lorsque les joueurs des deux équipes sont au champ de bataille ils ont 3 minutes pour se préparer classique phase 1 les bâtiments sont ouverts les forces de l'UCI et Diane commencent leur bataille épique phase 2 une pierre de vie apparaîtra sur un piédestal la bataille atteint son paroxys phase finale les scores sont calculés l'alliance avec le score total le plus élevé remporte la victoire comment les scores sont calculés ? donc c'est très simple il y a ceux qui vont rapporter les... quand vous rapportez une pierre de vie vous prenez des points quand vous occupez des bâtiments vous gagnez des points donc le but du jeu c'est de rapporter le plus de pierres possibles possible de farmer aussi parce que le farming rapporte des points et également d'occuper le plus de bâtiments possibles le plus longtemps possible on regarde on a la map et tous les différents bâtiments est très bien faite cette carte au départ les deux camps Lucia et Yaen et regardez on ne peut pas évidemment directement y aller il faut faire tout le tour avec une passerelle des deux côtés du bâtiment central c'est sur ce centre là où je vous montre avec le curseur que nous aurons on va le voir nous aurons le pop de la pierre de vie qu'il faut ramener à un de nos bâtiments il y a les deux passerelles à passer ça va être très très chaud et puis il y a ces petites passerelles là donc autant vous dire que le chemin c'est simple il y a le chemin long où vous passez comme ça et faites tout le tour le chemin court où vous passez comme ça et montez là et attaquez il va falloir avoir de la stratégie des deux côtés au niveau des bâtiments on est sur un nombre équivalent des deux côtés donc ils nous disent la moitié supérieure du champ de bataille ton équipe est fort et la positionnement pierre de vie dans les racines de la guerre il y a trois pieds d'estaux de pierre de vie placés sur le champ de bataille périodiquement une pierre de vie apparaîtra sur l'un des pieds d'estaux livrer la pierre de vie à l'un des bâtiments de votre équipe ou à des bâtiments neutres pour marquer un grand nombre de pointes donc c'est légèrement différent on n'a pas que le centre où il y a pierre de vie il y a aussi les côtés lorsque la pierre de vie est livrée elle réapparaîtra peu de temps après chaque fois qu'une pierre de vie est livrée avec succès le nombre de points accordés bla 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 donc classique comme le tombeau sauf qu'encore une fois on a trois lieux trois pieds d'estaux où peuvent apparaître la pierre de vie ça multiplie par trois la stratégie à avoir puisque chacun va avoir normalement en théorie une facilité pour avoir sa pierre de vie sur le chemin le plus court si vous gagnez le champ les autres mettront plus de temps à venir tout va se dérouler sur le deuxième bâtiment et celui du centre principalement puisque tout le monde est équidistant de celui là ensuite les salles les salles du royaume des elfes se dressent majestueusement par la forêt bla 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 occuper une salle permet à votre hausse d'obtenir un grand nombre de points bâtiment intermédiaire vous le voyez cette fois il y en a quatre les pieds d'estaux il y en a trois en impair effectivement pour paquer d'égalité en revanche les salles des royaumes des elfes il y en a quatre tout le monde peut enfin les deux alliances peuvent en avoir deux chacune et donc le même nombre de points l'arbre du courage est né des graines blablabla ni le temps ni l'adversité n'ont affaiblit sa puissance occuper l'arbre du courage peut augmenter l'attaque et la défense de tous les membres de votre équipe il y en a un encore une fois par équipe par alliance on est sur un bon équilibre ensuite on a l'arbre de vie qui donne aussi un bonus normalement qui augmente la vitesse de production d'élixir et les points de vie de vie des légions effectivement il y en a aussi un par camp et on finit avec les avant-postes se dressent depuis longtemps sur les terres des elfes blablabla les avant-postes en moins ça sert à se téléporter l'occupation d'avant-postes élargit le champ de vision de votre alliance et lui confère un petit nombre de points ça élargit juste la visibilité il y en a quatre, deux par alliance en théorie le but va être d'avoir celui de l'adversaire bien évidemment et puis on finit avec les réserves de lune en brite les élans se reposent souvent près des réserves blablabla lorsque la lune les éclaire les réserves de lune en brite brille d'une douceur blablabla il ne dit rien si dans les racines de guerre le fait de déployer des légions pour récolter dans les réserves de lune en brite vous rapporte des points donc on farme on a des points assez classiquement au niveau des récompenses je vous l'ai dit normalement il y a une récompense d'alliance et une récompense individuelle la récompense d'alliance pour le gagnant c'est tous les membres de l'alliance gagne reçoivent 200 gemmes et puis après des médailles légendaires 30 unités de coffres de ressources aléatoires de niveau 4 et 5000 points personnels fois 20 soit 100 000 points tous les membres de l'alliance perdante c'est pour les gagnants reçoivent aussi 100 gemmes et pareil mais toutes les quantités divisées par 2 voire 3 pour les coffres de ressources aléatoires récompense d'inscription tous les membres de l'équipe de l'alliance gagnante reçoivent une clé en argent et un petit accélérateur ceux de l'équipe perdante reçoivent un petit peu moins récompense de joueurs je vous l'ai dit à l'avoir des points individuels c'était évident c'est là que ça devient intéressant si vous faites plus de 10 000 points au score personnel 1000 gemmes ça c'est du lourd 10 jetons de héros G2 saison 2 donc ça fait plaisir une légion de réserve du W4 pour faire 10 000 troupes d'un coup ça fait aussi plaisir franchement celui-là fait plein plaisir bien plaisir 6000 à 10 000 toutes ces 500 gemmes seulement mais c'est aussi pas mal 8 jetons de héros et pour le reste c'est 5000 et on finit avec 3000 à 6000 à 300 je pense que la première fois vous allez faire entre 6 et 10 000 si vous gagnez et la seconde fois vous allez bien comprendre comment faire 10 000 en fonction de leur score personnel les combattants de l'alliance perdante reçoivent tout de même la moitié du bonus des gagnants ce qui reste très intéressant les autres règles votre alliance doit se classer dans le top 20 votre alliance doit posséder au moins 10 tours d'alliance personnel on doit avoir un niveau 16 et résume les règles de combat dans les racines de guerre sont les mêmes que celles du jeu principal la guérison les unités ne peuvent pas mourir il n'y a aucune limite à la capacité de votre hutte de druide donc on peut avoir autant de blessés qu'on veut les unités grèvement blessés peuvent être soignées en sélectionnant guérison par élixir ou guérison payante si vous avez trop d'argent champ de vision le champ de bataille est recouvert d'un brouillard de guerre qui vous empêche de voir l'ennemi comme dans les nouvelles règles du tombeau d'Osiris chaque légion a un champ de vision limité tous les membres de l'alliance partagent le même champ de vision les behemoths dans les racines de la guerre les deux alliances peuvent invoquer un behemoth sur le champ de bataille trois fois seulement donc il ne faut pas se rater seul le maître des bêtes peut invoquer les behemoths celui-ci apparaîtra à côté du camp du maître des bêtes les behemoths peuvent être contrôlés par le maître des bêtes de la même manière que dans le jeu principal une alliance ne peut invoquer qu'un seul behemoth à la fois classement les joueurs et les alliances marquent des points la première fois qu'ils occupent un bâtiment classique les joueurs marquent des points lorsqu'un élément des unités marquent des points lorsqu'ils éliminent des unités ennemies mais pas leur alliance donc c'est que des points individuels la pierre de vie ça apparaît on a 15 minutes pour la prendre et la livrer si on lit la pierre de vie bon bref ça nous donne des points assez super et on continue sur la restriction des caractéristiques bon c'est au niveau des buff lorsque vous êtes sur la bataille toutes les fonctionnalités de gestion des membres et certaines autres fonctionnalités sont temporairement désactivés bref de quoi faire quelque chose de très fair et équilibré et pas que certains aient cheaté avec des buff de ouf au niveau du classement on a le nombre de points les pierres de vie c'est 3000 points d'alliance 300 pour le joueur qui livre la salle 750 points à la prise pour la pierre d'alliance 75 points pour le joueur 150 points la minute et 15 points la minute pour les joueurs l'arbre 400 points à la prise 80 la minute presque moitié moins les tours de guet 80 à la prise 30 à la minute les réserves 33 à chaque récolte 49 et 66 plutôt un bon nombre de points je trouve et pour les victimes on a le ratio selon si elle s'est en train d'attaquer la défense et sur le terrain pas mal du tout j'attends de voir donc le premier champ de bataille évidemment je vous montrerai tout ce qu'il y a à voir sur ses premiers combats il devrait normalement commencer soit le week-end prochain soit celui d'encore après au niveau de la synchronisation vous le voyez on a la synchro des héros qu'on peut choisir les artefacts les règles qu'on peut revoir la guérison et le système de buff qu'est ce qui est actif qu'est ce qui est inactif les buff temporaires et la réinitialisation de la saison eux sont inactifs pour tout le reste les buff personnels et le buff temporaire d'objets et pas de runes les runes sont inactifs d'objets eux sont actifs c'est pas mal du tout je suis impatient de tester ça les amis j'espère que vous aussi voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un col au sein pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me va vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Call of Dragons